Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeaux, je suis coach en bien-être amoureux. J'accompagne principalement les femmes qui vivent une séparation pour les aider à retrouver leur joie de vivre, leur estime d'elles-mêmes et leur confiance en l'avenir. Vous pouvez me suivre sur mon blog sur montineséparation.com ou sur ma page Facebook. Aujourd'hui, je vous parle de la jalousie que vous pouvez éprouver envers votre ex. C'est une jalousie, dans le fond, qui vous fait sentir extrêmement mal. C'est une jalousie qui se développe à la pensée que votre ex puisse rencontrer quelqu'un d'autre, être en couple avec quelqu'un d'autre ou, en fait, parce qu'il a déjà rencontré quelqu'un d'autre. Et peut-être que vous avez trouvé ça trop rapide, vous vous dites qu'il vous a remplacé rapidement, il ne vous aimait pas suffisamment. Vous avez l'impression que ça vous enlève de la valeur. Vous vous comparez à cette personne-là. Vous vous demandez qu'est-ce que vous avez de moins qu'elle. Qu'est-ce qui vous manque? Vous vous sentez mal parce qu'il va peut-être fonder une famille avec cette personne-là. Et c'est avec vous et c'est avec lui, en fait, que vous auriez aimé fonder une famille. Donc, tout ça, c'est des pensées qui changent rien à la situation, en fait, et qui ne vous aident pas. Donc, ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est vous aider à remplacer ces pensées-là par des pensées qui sont un peu plus aidantes, puis qui vont vous aider à accepter ça. Tout d'abord, c'est certain que quand votre ex rencontre quelqu'un, bien, ça vous ramène à votre propre solitude, au fait qu'en ce moment, vous êtes seul. Ce n'est pas un état que vous avez souhaité. C'est un état qui vous a été imposé. Mais dites-vous que vous êtes seul temporairement. Quand vous allez être prête, vous allez rencontrer quelqu'un. Ou peut-être que vous aimeriez ça, vous aussi avoir rencontré quelqu'un maintenant. Puis justement, de voir votre ex en couple, bien, c'est un peu un miroir de ce manque-là que vous avez. Ça se peut, ça aussi. Ensuite de ça, rappelez-vous que si vous en êtes arrivé à la rupture, à l'échec de la relation, c'est parce qu'il y avait de la souffrance dans votre couple, qu'il y avait de l'insatisfaction. Donc, ce n'est pas un état dans lequel vous étiez bien. Donc, rappelez-vous ça, ça va vous aider. Ensuite de ça, vous avez de la valeur. Ce n'est pas parce que vous êtes toute seule, ce n'est pas parce que votre ex a rencontré quelqu'un que ça vous enlève de la valeur. Vous êtes une personne extraordinaire. Je vous le dis, puis je veux que vous vous le rappeliez aussi parce que c'est important. Vous devez vous le redire. Bien, une autre chose aussi, c'est que, en général, vous voulez le meilleur pour les gens autour de vous. Bien, incluez votre ex là-dedans parce que vous avez partagé des beaux moments, vous l'avez aimé, donc souhaitez-lui le meilleur. Remplacez cette jalousie-là par, dans le fond, tous vos meilleurs sentiments pour lui. Souhaitez-lui d'être heureux avec quelqu'un d'autre, de pouvoir refaire sa vie. Parce que c'est ça que vous voulez pour vous aussi. Donc, souhaitez-lui, puis souhaitez-vous-le aussi à vous. Donc, j'espère vraiment que ces quelques paroles que je vous transmets aujourd'hui vont vous aider à faire la paix avec ce sentiment-là qui vous gruge, dans le fond, d'énergie parce que c'est pas agréable de se sentir comme ça. Mais dites-vous, dites-vous que c'est correct. Acceptez que ça vous fait mal, que ça vous fait souffrir que votre ex soit en couple. Acceptez-le. Par contre, remplacez vos pensées négatives par des pensées un petit peu plus positives. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Je suis là pour vous. Si vous voulez participer à un de mes cafés coups de pouce ou encore prendre la rencontre gratuite que j'offre, bien, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir. Puis, comme je vous l'ai dit au début, sur ma page Facebook, je suis très active. Chaque semaine, on a un thème. Chaque semaine, je vous donne plusieurs conseils pour passer au travers. Donc, ça vaut la peine de me suivre sur Facebook aussi. Bonne journée. À la prochaine.